Aujourd'hui, l'inventaire. Nous allons voir les trois moyens pour réaliser un inventaire. Manuel, avec terminal chargé de la base article, avec terminal sans base article. On retrouve l'inventaire dans l'onglet Stock, puis Inventaire. Nous créons un nouvel inventaire, à l'aide du bouton Plus, Insérer. Il est à noter que la date d'inventaire est très importante. En effet, l'inventaire est considéré comme la première transaction de la journée. Je fais mon inventaire ce matin avant l'ouverture du magasin, je laisse la date d'aujourd'hui. Je fais mon inventaire ce soir après la fermeture. De ce fait, je mets la date de demain. Je veille également à bien contrôler le nom de mon dépôt. J'en profite pour nommer mon inventaire. Il me faut désormais insérer dans cet inventaire les articles que je souhaite inventorier. Avec les onglets, je peux soit gérer un inventaire tournant, ou bien tout sélectionner. On intègre les articles à l'aide du rouage. On constate qu'à ce niveau, le stock théorique égale le stock constaté. La RAZ me permet de remettre à zéro le stock constaté. Ainsi, les articles non-inventoriés, car inexistants dans le stock, seront de fait remis à zéro. Enregistrez alors la fiche d'inventaire. On peut éditer la liste des articles. Elle va nous servir à y reporter les quantités comptées. On reporte sur notre fiche les quantités comptées précédemment. Les articles se trouvant alors dans le même ordre. On peut aussi retrouver l'article en tapant son code ou son code barre directement. Petite astuce, décalez la colonne stock constatée vers la gauche. Il vous sera alors plus facile de rentrer les quantités. La saisie terminée, enregistrez votre inventaire. Vous pourrez y revenir ultérieurement, soit pour poursuivre la saisie, ou bien modifier des quantités. Une autre méthode consiste à utiliser un terminal d'inventaire. Une fois celui-ci déchargé, utilisez le bouton importer une liste d'articles. Les quantités se mettent automatiquement à jour. Il sera possible d'importer successivement les terminaux en cumulant les quantités déjà présentes dans l'inventaire. Une fois les quantités saisies, il est alors possible d'éditer l'inventaire. On peut omettre les quantités nulles et négatives et sélectionner le modèle avec écart. Ce qui nous permettra de les valoriser. La troisième méthode est d'utiliser un terminal sans base article. La saisie se fera donc à l'aveugle. Le module Excel Inventaire permet alors de faire un pré-contrôle des articles scannés. Nous voyons ici que cette ligne est inconnue de l'administrateur. Un mauvais code-barre ou une référence inconnue. L'objectif est d'associer à cette ligne 7 le bon article. Je fais alors une recherche dans ma base article et j'associe celui-ci à ma ligne inconnue. Je peux identifier mon relevé avec le code dépôt, opérateur ainsi qu'un intitulé avant de l'enregistrer. Je génère enfin le fichier qui sera importé dans l'inventaire comme vu précédemment. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021